C'est très important. En fait, oui, ça prend une connaissance, ça prend une expertise pour pouvoir intervenir avec la personne. Ça prend aussi des actions ciblées. On vient de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs de risque qui sont liés au développement du cancer. Donc, ça va être très, très important de développer, d'éduquer aussi ces gens-là. Puis d'éduquer aussi, même encore, de moins en moins, mais il y a beaucoup de médecins qui recommandent l'arrêt complet, l'arrêt de bouger pour une personne qui a développé la maladie. Donc, c'est vraiment contre ça qu'on veut se diriger, en fait. On ne veut pas arrêter de bouger. Et vous allez voir aussi, je vais vous parler beaucoup de, je ne parlais pas de performance, de sport, je vais vraiment vous parler d'activité physique pour cette clientèle-là. 30 à 40 % des cancers peuvent être prévenus par des choix de vie judicieux. Donc, on sait que l'alimentation adéquate, le maintien du poids santé et l'activité physique prévient de 25 % le développement, au niveau de la prévention, de développement, d'avoir un cancer, en fait, de développer un cancer. En fait, je vais vous poser une question. C'est le temps d'interagir et d'intervenir. Lequel de ces cancers peuvent être prévenus par une pratique régulière d'activité physique? Il y en a deux principaux, puis il y en a deux qu'on est encore sous évaluation, sous étude. Lesquels sont-ils? Je veux des réponses. Quels cancers peuvent être prévenus parmi les choix de réponses suivants? Quel cancer peut être prévenu par une pratique régulière d'activité physique? Avez-vous une idée? Colorectale. Il y en a-tu un autre? Poumon? OK. Un autre cancer que vous pensez? Non? Bon, on est ici pour ça. Je ne sais pas si mon animation va fonctionner. Alors, le cancer du sein, c'est démontré dans la littérature. Il y a plus de 200 études épidémiologiques qui démontrent que le cancer du sein peut être prévenu avec une pratique régulière d'activité physique. Donc, prévenu, mais on peut diminuer notre risque d'avoir le cancer du sein. Et tu avais la bonne réponse. C'est le cancer colorectal aussi. Il y a beaucoup d'études qui sont démontrées de façon solide qu'on prévient le cancer. Et les deux autres études, je le dis, l'endomètre, ça c'est au niveau du système reproducteur, au niveau de l'utérus, c'est l'enveloppe de l'utérus et le poumon qui peut être prévenu. Mais il y a un petit peu moins d'études qui le démontrent. C'est encore à évaluer au niveau de la science.